Voici un extrait promotionnel de la vidéoconférence question-réponse de Sandra Vimon sur la tristesse et déchirure, rapport de force et colère, trop de feu ou manque de colère, ne pas croire l'esprit, l'intensité de l'intention, diffraction, décalage de la prise de conscience, interférence de plus en plus subtile, contrepartie cosmique, reprendre le contrôle de l'énergie de l'esprit, respect du temps de l'autre, choix et libre arbitre, esprit ou double éthérique, comprendre l'évolution de l'esprit, ligne de temps, taux vibratoire, alcool, état changeant dans la journée, fatigue et santé, soins énergétiques et entités, fusion. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz Bonne écoute! Alors, très bonne question. Alors justement, c'est bien dit, lorsqu'on vit de la tristesse, nous sommes dans notre déchirure, donc la déchirure originelle, donc la séparation du yin, du yang qui se produit entre le plan supramental et surmental, si je résume rapidement. Donc évidemment, quand on est dans un état de tristesse, non, je n'irai pas en rapport de force du tout, ça ne fait pas de sens, je suis triste, je ne suis pas en colère. Donc il faut vraiment être capable de prendre l'émotion qui est là, puis de la travailler sans diffraction. Alors, si je vis de la tristesse, je peux me sentir, par exemple, défasée, je peux me sentir rejetée, je peux me sentir abandonnée, je peux me sentir de plein de façons quand je suis dans le moule tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'états qui vont caractériser la déchirure. Donc tout ce qui remonte, vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise, mais là, je me sens comme ci, je me sens comme ça, puis renier ce qui remonte, parce que ce qui remonte fait partie ou caractérise la déchirure. Donc le simple fait d'en prendre conscience, plutôt que de dire je me sens abandonnée, donc je ne suis pas bon, je n'y arriverai pas, c'est tout ce côté-là de réflexion psychologique qu'il faut mettre de côté, puis tout simplement vivre ce qui est là. Donc de dire, bon, bien, OK, il y a l'abandon qui remonte, il y a le rejet, il y a ci, il y a ça. Donc on est capable de le vivre tout en ayant un regard dessus, dans le sens qu'on le vit pleinement, mais on ne le réfléchit plus. Puis en ne le réfléchissant pas, donc de manière à se dénigrer ou se dire j'y arriverai jamais, etc., bien, on intègre la déchirure. Donc on voit que c'est tout le dialogue de la pensée avec nous-mêmes qui est un problème et pas ce qu'on vit, qu'on ressent, donc qu'on intègre. Alors non, il n'est pas nécessaire de faire un rapport de force quand on vit de la tristesse parce que ce n'est pas ça qui est là.